Si cela vous convient, j'ai le plaisir de vous laisser la parole et de vous laisser la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à Stéphane Barry pour son invitation. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour évoquer en effet un sujet d'actualité. Un sujet qui est d'actualité parce que parler de la démocratie dans le monde comme en France, c'est toujours un sujet important. Parce que nous avons pris l'habitude de vivre en démocratie, mais comme vous le savez, c'est une habitude qui est relativement récente au regard de l'histoire de l'humanité. Finalement, cela ne fait que 200 ans que la France, progressivement, la plupart des pays européens et puis certains autres pays dans le monde se sont acclimatés à la démocratie. Donc c'est un sujet qui, effectivement, est brûlant. C'est aussi un sujet qui occupe actuellement les étudiants qui préparent les concours de l'enseignement, CAPES, Agrégation notamment. Et je vais commencer par là parce que le sujet qui a été proposé il y a deux ans pour les concours, citoyenneté, république, démocratie, avait évidemment un présupposé, un présupposé sur lequel nous vivons en France depuis pratiquement plus d'un siècle. En 1870, comme vous le savez sans doute, le Second Empire s'effondre après la défaite de Sedan et la République est instaurée. Et à partir de ce moment-là, les républicains qui prennent le pouvoir progressivement, j'y reviendrai éventuellement si vous le souhaitez, les républicains qui prennent le pouvoir considèrent que le seul régime possible en France, c'est la République. Ils relisent l'histoire de la France depuis l'époque de la Révolution comme l'histoire d'une montée progressive vers la République qui ne pouvait être que le seul régime avec lequel la France pouvait vivre. Je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, c'est une évidence, mais parfois les évidences sont bonnes à être rappelées, à la fin du XIXe siècle, la France est l'un des rares pays à être en République dans une Europe qui est une Europe essentiellement monarchique. Une Europe monarchique, mais une Europe qui, elle aussi, parallèlement à l'évolution qu'a connue la France, s'est dotée d'institutions de plus en plus libérales, de plus en plus constitutionnelles, voire de plus en plus parlementaires, si bien qu'un grand nombre de pays européens, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, sont aussi des démocraties. Certains, d'ailleurs, sont des démocraties plus avancées que ne peut l'être la France. Je pense à certains États scandinaves qui ont adopté, par exemple, le suffrage féminin, alors que la France devra attendre 1944 pour s'en doter. Je fais cette petite parenthèse au passage pour rappeler que, quand on parle de démocratie, il faut aussi en connaître les limites. La démocratie idéale n'existe pas. La démocratie se construit progressivement. Pourquoi est-ce que je commence par là ? Parce que le XIXe siècle, c'est un siècle qui est un siècle extraordinairement passionnant pour les analystes des systèmes politiques, puisque c'est un siècle qui, d'une certaine manière, démarre avec la Révolution française, elle-même très complexe. Je ne vais pas ici m'y attarder longtemps. Ce siècle démarre avec la Révolution française. Il est complètement imprégné de l'héritage de la Révolution française. Et pendant presque 100 ans, les Français vont se chercher ce que l'on pourrait appeler un régime idéal. Nous aurons ainsi, dans une première partie de ce siècle, des hypothèses monarchiques. J'envisage ici le Premier Empire à partir de 1804, qui solde en quelque sorte l'héritage de la Révolution et de la Première République. Puis nous aurons les monarchies constitutionnelles, la restauration de 1814 à 1830, la monarchie de Juillet à partir de 1830. Des régimes qui, par certains côtés, n'ont pas remis complètement en cause l'héritage de la Révolution française. Il faudrait nuancer ici, si je dois parler dix minutes, ça risque d'être un peu compliqué, mais on pourra y revenir. Mais je rappelle quand même quelques éléments pour lancer le débat. Le principe fondamental pour comprendre l'émergence de la démocratie au XIXe siècle, c'est le principe qui a été prononcé par les constituants, c'est-à-dire par les députés aux États généraux qui se transforment en assemblées constituantes en juin 1789. Le principe selon lequel le pouvoir émane du peuple. C'est le peuple souverain qui délègue à des représentants le pouvoir de faire la loi et en premier lieu le pouvoir de déterminer ce que sera l'impôt, qui est la première prérogative de l'Assemblée et qu'il est resté jusqu'à nos jours. Cette idée du pouvoir entre les mains du peuple, entre les mains de la nation, cette idée de la souveraineté nationale, est une idée fondamentale sur laquelle pratiquement tous les régimes vont s'appuyer au cours des deux siècles qui ont suivi. A une exception près, et vous l'aurez immédiatement eu à l'esprit, la restauration en 1814, puisque précisément la charte qui fonde la restauration remet en cause le principe de la souveraineté nationale et rappelle que tout pouvoir vient de Dieu, se réfère donc à ce qui fondait le pouvoir de la monarchie d'Ancien Régime, une monarchie de droit divin. Ça c'est le principe. Mais dans la pratique, lorsque vous observez la manière dont la restauration entre 1814 et 1830 est organisée, vous vous apercevez qu'elle a largement hérité des principes de 1789, en particulier dans le domaine des libertés. Libertés de la presse, libertés individuelles, libertés religieuses même, qui sont conservées par la restauration. Ces régimes, l'Empire, la restauration, la monarchie de Juillet, laissent donc une place à l'expression d'un pouvoir qui passe par les élections, qui passe par la représentation de la nation, mais en en ayant une conception qui est différente de celle qu'avaient pu avoir les révolutionnaires lorsqu'ils ont instauré en 1792 le suffrage universel. Je rappelle que le suffrage universel à l'époque de la Révolution, ça ne concerne que l'élection à la Convention, et encore avec un système à deux degrés, et que dès le directoire, on revient à des formes de suffrage censitaire. L'Empire, le consulat plus exactement, par la constitution de l'an 10, rétablit le suffrage universel, mais comme vous le savez, ce suffrage universel est un suffrage dilué, puisque les citoyens qui se réunissent en assemblée cantonale n'ont le pouvoir de désigner que des délégués qui eux-mêmes désigneront les candidats aux fonctions électives. Système très compliqué, sur lequel je n'insiste pas, mais qui montre tout de même la volonté de Napoléon de s'appuyer précisément sur le suffrage universel, avec cette idée que le pouvoir émane du peuple, même si, à ses yeux, le pouvoir doit être confié, in fine, aux représentants des notables, aux plus fortunés de la nation, ce qui crée un système à deux niveaux. Le peuple est consulté, mais finalement, ce sont les notables, et en particulier les grands notables, qui détiennent le pouvoir. Ce système, bon en mal en, il est préservé, que ce soit à l'époque de la Restauration ou à l'époque de la Monarchie de Juillet, avec l'instauration de ce système censitaire qui prévoit que, pour être électeur, il faut payer un sens, une certaine somme d'impôts, 300 francs à l'époque de la Restauration, c'est abaissé à 200 francs sous la Monarchie de Juillet, ça ne vous dit pas grand-chose. Ce sont des sommes relativement importantes, je vais vous faire certainement sourire, à une époque où les impôts sont beaucoup moins élevés qu'aujourd'hui, globalement, par rapport aux revenus. On paye beaucoup moins que l'on ne peut payer aujourd'hui. L'essentiel, d'ailleurs, de l'impôt qui est concerné, c'est l'impôt foncier, qui représente 80% de la masse fiscale de l'époque. C'est ce qui vous explique que nombre de bourgeois, d'intellectuels, même de professeurs d'université, ne participent pas aux élections, parce qu'ils ne payent pas suffisamment d'impôts. On a là, donc, la mise en place, la confirmation que la nation est représentée par ses élites. Le système aura été parfaitement justifié par Guizot, qui prend le pouvoir au début de la Monarchie de Juillet, mais qu'il avait déjà théorisé à l'époque de la Restauration, qui considère que seuls, finalement, ceux qui ont un patrimoine à défendre sont aptes à décider de la manière dont la nation sera conduite, dont la nation prélèvera l'impôt. En gros, l'idée, c'est que seuls ceux qui payent beaucoup d'impôts ont voix au chapitre pour déterminer la manière dont ces impôts seront ensuite dépensés. Vous savez que cette réduction du suffrage, cette limitation du suffrage, est à l'origine de la chute de la Monarchie de Juillet, ce qui apparaissait acceptable encore en 1830, ne l'est plus à la fin des années 1840, et une grande partie de ce que l'on appelle le pays réel, c'est-à-dire les Français qui ne sont pas associés au processus décisionnaire, commencent à revendiquer davantage de pouvoir, et cela va conduire, à travers la fameuse campagne des banquets de la fin des années 1840, au déclenchement de la Révolution de 1848, qui prend comme première mesure, et comme mesure plus que symbolique, l'instauration du suffrage universel masculin. La représentation, donc, est une représentation dans la première moitié du XIXe siècle, est une représentation limitée dans le cadre de différents systèmes monarchiques, l'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, qui globalement sont des monarchies de type constitutionnel. La question est de savoir pourquoi, entre 1804 et 1848, la République ne s'impose-t-elle pas en France. La raison, évidemment, est à rechercher dans l'histoire de la Révolution et dans l'histoire du souvenir laissé par la Révolution. Pour les Français de la première moitié du XIXe siècle, la République signifie 1793-1794, davantage que 92. On a oublié les premiers temps de la République, celle des Girondins, qui lançait, qui développait la guerre contre les puissances européennes. On a oublié cette première phase de la République pour n'en retenir que la seconde phase, la phase marquée par la terreur jacobine de 1793-1794, si bien qu'aux yeux des Français du XIXe siècle, République égale terreur. On oublie également que la République s'est prolongée après la chute de Robespierre en juillet 1794, qu'il y a eu un régime qui s'est imposé, même s'il a connu de grandes difficultés, le directoire, entre 1795 et 1799. Et on oublie encore davantage que le premier consul est premier consul de la République française avant de prendre les habits d'un empereur, mais d'un empereur de la République française. Je vous rappelle qu'en 1804, la constitution de l'an XII précise le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le nom d'empereur des Français. Tout cela pour vous dire que d'abord, le passage de la République à l'Empire ne s'est pas fait sans peine et qu'ensuite, finalement, la République a fini par rester associée à ce souvenir de la terreur et il faut dire que Napoléon y a largement contribué car c'est lui qui, à partir du moment où il arrive au pouvoir, va contribuer à cette association entre républicains et terroristes, exclusifs. Tous les noms d'oiseaux que vous pouvez imaginer sont utilisés pour dénigrer, pour stigmatiser les républicains qui, dans leur grande majorité, lorsqu'ils ne se sont pas ralliés à Bonaparte, sont restés attachés aux souvenirs de 1793 et, au-delà, sont restés attachés au principe de la constitution dite de l'an 1, constitution de 1793, qui n'a jamais été appliquée en France mais qui va rester le modèle de nombre de républicains ou même de la plupart des républicains au XIXe siècle et dont on retrouve des traces jusqu'au XXe siècle. C'est le modèle du régime parlementaire fondé sur une assemblée unique, détentrice de l'intégralité des pouvoirs et dont émane le pouvoir exécutif. L'attachement des républicains au monocamérisme est fondamental là aussi pour comprendre leur positionnement face aux évolutions institutionnelles qui se développent au cours du XIXe siècle. Le souvenir de la révolution est tel qu'il faut attendre 1848. En 1814-1815 on s'est à peine posé la question de savoir si on remplacerait Napoléon par la république. Cela paraît impensable. La question alors est de savoir quel type de monarchie avec Louis XVIII au nom du principe de la légitimité avec Louis-Philippe parce qu'il incarne le duc d'Orléans incarne le choix de la révolution en 1789 mais le refus de la terreur en 1793 il a immigré ou alors autre solution la solution Bernadotte prônée par le tsar Alexandre qui aurait l'avantage de faire la synthèse entre la révolution Bernadotte est un véritable jacobin il a participé à toutes les campagnes de la révolution et de l'Empire et en même temps c'est un souverain qui règne alors en Suède et qui s'est acclimaté en quelque sorte au principe constitutionnel en 1830 c'est la même chose on envisage à peine la république la république est balayée comme l'est d'ailleurs l'hypothèse de la restauration de l'Empire au profit d'une monarchie constitutionnelle en 1848 les esprits sont davantage mûrs mais vous le savez cette deuxième phase qui s'ouvre en 1848 qui se clôt en 1870 c'est une phase finalement de ce qu'on pourrait appeler d'expérimentation de la démocratie d'une expérimentation difficile de la démocratie il ne faut pas envisager en effet la seconde république comme ce régime idéal que l'on pourrait voir naître en 1848 autour des thématiques de la liberté de la fraternité de l'égalité c'est vrai que les premières semaines de la seconde république sont des semaines d'euphorie d'enthousiasme populaire et le mythe des arbres de la liberté que l'on plante avec la bénédiction du clergé qui se rallie à la république est un mythe réel mais ce mythe enfin cette réalité est rapidement dépassée par la manière dont la seconde république s'organise d'abord sur le plan institutionnel en mettant en place un régime qui est un régime bancal présidentiel avec un président élu au suffrage universel une assemblée unique on retrouve le vœu des républicains de ce monocamérisme mais l'un et l'autre n'ayant pas les moyens de véritablement dialoguer c'est le début d'un échec prévisible dès la fin de 1848 échec d'autant plus prévisible que le président de la république qui est élu alors vous le savez est un certain Louis-Napoléon Bonaparte élu triomphalement alors qu'il était quasiment inconnu quelques mois plus tôt élu triomphalement et qui prend de court tous les politiques de l'époque qui espéraient bien je parle ici des députés à l'assemblée constituante qui espéraient bien garder la main dans la désignation du président puisqu'il était prévu que celle-ci ne leur reviendrait si le président élu n'obtenait pas les deux tiers des suffrages l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte donc crée une certaine surprise et va conduire la seconde république à cet échec que l'on connaît qui ne tient d'ailleurs pas uniquement à la personnalité de Louis-Napoléon Bonaparte mais qui tient aussi au manque de culture politique incontestablement des français qui dès les élections de 1848 et c'est réitéré en 1849 vont finalement choisir ceux dont ils ont l'habitude ceux pour lesquels ceux qu'ils voyaient régulièrement au sommet des fonctions politiques c'est-à-dire ce qu'on appelle les républicains du lendemain des notables d'origine orléaniste monarchiste qui vont gouverner la France aussi bien en 1848 qu'en 1849 ils mettent ainsi en place une république c'est une formule possible que l'on retrouvera d'ailleurs au début des années 1870 une république conservatrice qui se manifeste notamment par cette fameuse limitation des libertés et l'on voit très vite comment la démocratie qui s'est instaurée en 1848 est contrainte limitation de la liberté de la presse limitation de la liberté d'association qui avait été une des grandes conquêtes de 1848 de la liberté de réunion et surtout limitation du droit de suffrage par la loi du mois de mai 1850 qui fait disparaître des listes électorales environ un tiers des électeurs près de 3 millions d'électeurs au prétexte qu'ils n'ont pas de domicile fixe pendant un an c'est un moyen d'évacuer de la représentation une grande partie des ouvriers notamment de tous ceux qui avaient l'habitude de voyager de circuler dans le pays pour trouver du travail c'est la base électorale de ce courant démocrate socialiste qui a commencé à émerger dans le pays car s'il n'y a pas de culture politique au plan général il y a tout de même émergence de certaines cultures politiques au cours des années 1848 1849 cette limitation du suffrage cette émergence d'une république conservatrice finalement fait le jeu de Louis-Napoléon Bonaparte qui vous le savez ne peut pas se représenter aux élections prévues pour 1852 car la constitution prévoit qu'on ne peut pas être candidat une seconde fois et qui va jouer finalement sur deux registres le rejet d'un côté des démocsocs des révolutionnaires de ces radicaux derrière lesquels pointe le souvenir des journées de juin 1848 et au-delà de la révolution française des journées révolutionnaires c'est la peur du rouge sur laquelle joue Louis-Napoléon de manière extrêmement efficace efficace en tout cas auprès des conservateurs et dans le même temps il s'est joué aussi de la fibre sociale qu'il a déjà développée au moment de sa campagne présidentielle il est l'auteur de l'extinction du paupérisme et il peut montrer au peuple qu'il a aussi il est à l'écoute du peuple qu'il est à l'écoute de ses revendications d'où le coup d'état un coup d'état sur lequel je n'assiste pas qui va marquer de son empreinte les débuts du second empire mais qui par certains côtés révèle une certaine habileté politique de Louis-Napoléon Bonaparte quelle est la principale mesure qu'il prend le 2 décembre 1851 le rétablissement du suffrage universel il rétablit le suffrage universel il rend aux électeurs qu'il avait perdu ce droit qu'ils avaient conquis en 1848 mais et c'est là aussi toute l'ambiguïté du principe démocratique tel qu'il se développe sous le second empire ce suffrage universel il va bien sûr l'encadrer fondant ce que l'on appelle le césarisme démocratique c'est à dire un régime politique qui comme d'ailleurs l'avait été le régime du consulat et de l'empire s'appuie sur le principe selon lequel le pouvoir vient du peuple c'est la souveraineté populaire qui est réaffirmée mais cette souveraineté populaire elle passe par un lien direct entre le peuple et le souverain d'abord président pour 10 ans puis empereur à partir du 2 décembre 1852 un lien direct qui va s'affirmer dans les premiers temps du régime impérial par les fameux plébiscites référendums qui permettent au chef de l'état de sonder sa popularité le suffrage universel servant aussi bien entendu à bien d'autres élections les élections pour l'élection des députés ou corps législatifs mais aussi les élections municipales les élections cantonales toute une série d'élections locales dont on oublie aujourd'hui qu'elles ont joué un rôle très important dans l'acculturation des français aux principes politiques et ce d'ailleurs dès l'époque de la révolution et de l'empire en passant par l'époque de la monarchie de juillet je vous rappelle qu'en 1831 une loi élargit le droit de suffrage pour les élections locales municipales et cantonales ce qui permet à 2 millions de français de commencer à prendre l'habitude d'aller régulièrement voter pour élire ses représentants au plan local c'est le développement de ce que l'on a appelé la politisation des campagnes qui passe par là mais c'est vrai aussi du second empire alors bien sûr un suffrage encadré un suffrage qui est organisé par les préfets par les maires par l'ensemble des fonctionnaires avec cette obligation du serment d'abord pour être élu en 1852 puis à partir de 1858 même pour être candidat ce qui va contribuer à encadrer incontestablement le suffrage mais n'oublions pas que régulièrement malgré tout malgré toutes ces contraintes les français sont appelés à voter et que ces français se déplacent il y a bien sûr une abstention mais une abstention qui est finalement plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui ils se déplacent alors même que le choix n'est jamais très important ils ont souvent le choix entre un candidat officiel qui est quasiment sûr d'être élu et un candidat qui fait au mieux de la figuration sauf dans les villes sauf à Paris en particulier mais aussi dans les autres grandes villes de France où la culture politique républicaine s'est conservée et où l'on élit des républicains la démocratie le césarisme démocratique c'est aussi l'affirmation du principe autoritaire qui passe par la négation de ce qui fonde aussi la démocratie les principales libertés individuelles liberté de la presse liberté de réunion les opposants sont pourchassés emprisonnés exilés bref nous sommes dans cette période des années 1850 1860 dans un régime qui se réclame de la démocratie et qui en même temps bafoue les principes même de cette démocratie en termes de liberté il les bafoue certes au détriment des opposants républicains mais des opposants républicains donc il faut bien mesurer qu'ils sont très peu nombreux dans la France de l'époque finalement ce que l'on peut constater et ce que montrent aussi les élections y compris les plébiscites car il ne faut pas rejeter a priori les résultats des élections parce que ces élections seraient encadrées il ne faut pas rejeter donc ces consultations électorales et mesurer que finalement la grande majorité des français acquiesce au régime que Louis-Napoléon a fondé un régime qui par ailleurs apporte une certaine prospérité aux français il est vrai que nous sommes dans les années 1850-1860 dans une période de croissance économique qui favorise aussi la reprise de l'économie et cela aussi ce sont des éléments à prendre en compte on pourrait d'ailleurs s'interroger pour savoir dès lors pourquoi Napoléon III prend la décision pratiquement seul de faire évoluer son régime enfin seul pas tout à fait il a déconseillé autour de lui de faire évoluer son régime et de mettre en place ce fameux empire libéral dont on parle régulièrement et dont il faut rappeler que stricto sensu il ne désigne que la dernière année du second empire l'année disons de l'été 1869 à l'été 1870 c'est alors que se met en place ce que l'on pourrait appeler un nouveau régime et d'ailleurs c'est à ce moment là que l'on commence à parler de second empire vous avez l'habitude parce que vous avez baigné depuis votre enfance dans une historiographie qui vous parle du second empire comme commençant en 1852 et s'achevant en 1870 parfois même commençant dès le coup d'état du 2 décembre 1851 à l'époque on ne parle pas de second empire en 1852 ce qui est restauré c'est l'empire on parle d'empire pratiquement jusqu'à la fin des années 60 et ça n'est que lorsqu'apparaît cette réforme lorsqu'apparaît cette inflexion du régime politique que l'on va commencer à parler de second empire c'est à dire un empire en quelque sorte régénéré qui cherche à concilier le césarisme démocratique et les libertés c'est la grande nouveauté de cet empire libéral fondé par Napoléon III qui évidemment parce qu'il n'a pas eu de perspective parce qu'il n'a pas eu le temps de se développer et passé un peu aux oubliettes césarisme démocratique on conserve l'idée de ce lien direct entre le souverain et le peuple premier exemple et première concrétisation le plébiscite de mai 1870 qui par lequel les français sont invités à dire s'ils approuvent ou non les réformes engagées par Napoléon III et vous le savez ils seront prêts plus de 7 millions à dire oui c'est à dire plus de 75% des électeurs là aussi alors que les contraintes sont faibles par ailleurs mise en place des libertés liberté de la presse liberté de réunion qui se développe à la fin du second empire certes avec encore des contraintes mais les campagnes politiques vont se développer et celle de 1869 en est un exemple dans un cadre relativement libéral et surtout en 1870 cette nouvelle constitution qui fonde un régime quasiment parlementaire fondé sur deux assemblées le corps législatif et le sénat qui ont désormais l'initiative des lois quasi parlementaires parce que la responsabilité des ministres n'est pas complètement précisé dans le texte constitutionnel un homme va incarner ce tournant c'est Émile Olivier qui lui-même vient du camp républicain c'est un ancien républicain qui d'ailleurs se dit toujours républicain qui va incarner ce tournant libéral Émile Olivier fils de républicain de 48 se dit d'ailleurs plus attaché à la défense de la liberté qu'à la défense de la république et on observe du reste à la fin des années 60 une inflexion assez intéressante au sein de ce qu'on appelle le parti républicain les partis n'existent pas en tant que tel mais disons le courant républicain il y a d'un côté les républicains intransigeants inflexibles dans leur défense de la république des principes républicains et dans leur volonté de restaurer la république sur le modèle de ce qu'elle a été à l'époque de la révolution et puis il y a des républicains plus libéraux plus modérés catégorie à laquelle appartient Émile Olivier à laquelle aussi appartient un homme comme Jules Ferry qui considère Jules Ferry moins qu'Émile Olivier qui considère qu'on peut négocier que l'on peut discuter avec le régime impérial et que l'on peut envisager une autre solution que la restauration de la république quoi qu'il en soit les républicains à ce moment là à la fin du second empire ont accepté le jeu démocratique tel qu'il est proposé par Napoléon III à la différence de certains de leurs prédécesseurs qui refusaient de participer aux élections eux jouent le jeu électoral et en 1869 sont présents et d'ailleurs sont une trentaine à être élus ils sont présents et ils acceptent de prêter serment pour être candidats ils acceptent aussi de ne pas remettre en cause le régime impérial je vous rappelle que le grand texte la charte des républicains voire des radicaux qui est un des textes fondamentaux pour comprendre la pensée politique des républicains de la troisième république puis voire des républiques suivantes le programme de Belleville qui développe toute une série de libertés y compris dans le domaine de la représentation ne remet à aucun moment en cause le régime impérial ce qui est logique puisque sinon il n'aurait pas pu se présenter on est dans le cadre d'un régime qui ne reconnaît pas la mise en cause des fondements même du régime l'empire est un empire qui doit durer et il n'est pas question de le remettre en cause vous me direz la république fera exactement la même chose pas immédiatement mais la réforme constitutionnelle de 1884 vient rappeler qu'il est interdit illégal de remettre en cause les fondements du régime républicain on ne peut plus à partir de 1884 se proclamer monarchiste et revendiquer la restauration de la monarchie qu'elle soit monarchie bourbonienne ou monarchie impériale j'ai insisté sur ce point parce que comme vous l'avez compris on a un peu trop rapidement et un peu trop souvent fait du second empire un régime à rejeter aux oubliettes de l'histoire considéré comme régime autoritaire dans son ensemble et qui n'aurait pas participé finalement de cette émergence de la démocratie or le second empire participe à sa manière à l'acculturation des français à la démocratie et à la politique y compris dans ce qui concerne le jeu électoral comme je vous l'ai montré alors je suis un peu plus long je peux m'arrêter là si vous voulez poser des questions ou sinon je termine peut-être sur quelques mots concernant la troisième république et ensuite je vous passerai la parole les choses sont toujours plus compliquées en histoire et c'est ce qui fait le charme de l'histoire sinon on arrêterait de faire ce métier la chute du second empire au lendemain de la défaite de Sedan et au lendemain des journées de la journée du 4 septembre 1870 conduit et c'est ce qu'on lit partout à la proclamation de la république c'est vrai ce sont d'ailleurs les députés républicains élus dans la Seine en 1869 j'aime cette précision parce que certains avaient choisi d'être députés d'autres départements je songe à Gambetta qui en fait représentait le département des Bouches-du-Rhône les députés républicains élus de la Seine en 1869 vont former en 1870 un gouvernement provisoire un gouvernement de défense nationale qui prend en main à ce moment là l'effort militaire et Gambetta le premier en quittant Paris pour Tours organisera les armées qui poursuivent la guerre contre les allemands mais de quelle république parle-t-on quelle république se met en place cette république provisoire finalement elle ne parvient pas à s'enraciner dans le pays les républicains qui ont pris le pouvoir en septembre 1870 sont balayés par les élections qui sont organisées à la demande des allemands à la demande de Bismarck qui ne veut traiter qu'avec un gouvernement dûment établi les républicains de 1870 sont balayés donc par ces élections de février 1871 et si les plus radicaux d'entre eux cherchent à reprendre la main en lançant le mouvement de la commune à partir du 18 mars 1871 ils échouent puisque la commune l'expérience de la commune qui d'ailleurs ne parvient pas à s'étendre au reste de la France cette expérience de la commune s'achève dans le sang au soir de la semaine sanglante en mai 1871 avec un effet dont il faut bien mesurer la portée à moyen terme c'est l'éradication d'une partie du mouvement républicain dans la France de l'époque la cause républicaine finalement qui avait la particularité depuis le début du 19ème siècle d'être défendu par des courants divers héritiers de Robespierre héritiers de Danton mais aussi héritiers des Girondins plus modérés cette cause républicaine elle est essentiellement reprise en main dans les années 1870 par la frange modérée du parti républicain conduite par Gambetta par Ferry ceux-là même qui s'imposent au pouvoir quelques années plus tard l'expérience de la commune l'échec des républicains aux élections de 1871 laisse présager au début des années 1870 une toute autre issue que celle que nous allons connaître on aurait très bien pu imaginer on peut faire un peu de politique fiction ou d'histoire fiction on aurait très bien pu imaginer une nouvelle restauration un nouveau cycle monarchique comme il s'en était produit après la chute du premier empire et cela est d'autant plus envisageable que la majorité qui est élue en février 1871 au suffrage universel selon les modalités de vote de la seconde république cette majorité est une majorité monarchiste près de 400 députés élus en février 1871 souhaitent le rétablissement de la monarchie alors certes ils sont divisés faut-il faire appel au comte de Chambord faut-il se tourner vers le comte d'Orléans le duc d'Orléans les avis sont divisés je ne vais pas entrer dans les polémiques finalement la restauration va échouer le projet de restauration va échouer et pas seulement parce que le comte de Chambord reste attaché au drapeau blanc ça rentre en ligne de compte et au principe de la France d'ancien régime c'est un élément à prendre en compte mais il n'est pas essentiel la raison principale de l'échec de la restauration dans les années 1870 elle tient au contraire à la capacité des républicains à modifier leur discours d'une part et à l'adapter à une population qui a pris l'habitude de la confrontation électorale et du débat public les années 70 malgré des contraintes qui ont pu être apportées à tel ou tel moment par exemple au temps de l'ordre moral lorsque l'on limite le droit de réunion les années 70 sont des années finalement où le débat politique est possible où la liberté de la presse est effective et les républicains s'en emparent ces républicains qui ont bien compris qu'il ne suffisait pas d'incanter comme ils avaient pu le faire dans la première moitié du 19e siècle en disant le suffrage universel le suffrage universel ils ont bien compris que le suffrage universel seul ne suffisait pas et que si ce suffrage universel n'était pas accompagné d'une formation des citoyens on allait selon leur vue à la catastrophe c'est à dire dans les bras d'un dictateur à la manière de Louis-Napoléon Bonaparte ce n'est d'ailleurs pas un hasard si dès les années du second empire ces mêmes républicains ont développé un programme qui est essentiellement tourné vers l'éducation c'est un thème d'ailleurs que l'on retrouve à la fois dans les cercles les clubs républicains dans les loges maçonniques qui jouent un rôle très important dans l'émergence du parti républicain dès la fin des années 1860 dans des associations qui voient alors le jour comme la Ligue de l'enseignement fondée par Jean Masset lui-même franc-maçon qui font de l'enseignement et de la gratuité de l'enseignement un des leitmotifs de leur programme politique la gratuité de l'enseignement c'est aussi une forme de propagande dans un pays où la plupart des écoles publiques tenues par des frères des religieux étaient en fait gratuites c'est peut-être un paradoxe les religieux accueillaient plus volontiers gratuitement les enfants que les instituteurs laïcs qui avaient besoin de vivre pour faire leur métier et ne pouvaient être rétribués que par l'argent versé par les parents on oublie ces éléments mais je rappelle aussi que dans le système scolaire du 19e siècle au moins jusqu'aux lois Ferry l'enseignement public l'enseignement dispensé dans les écoles communales pouvait l'être soit par des instituteurs laïcs soit par des membres de congrégations religieuses à qui on avait confié l'école sans pour autant que cette école soit une école privée je rappelle cette distinction qui est parfois oubliée l'éducation au coeur du programme républicain la gratuité comme centre de ce programme éducatif et par extension le développement aussi d'un programme laïc pour une raison simple et c'est ce qui va faire la spécificité de la démocratie républicaine en France dans le dernier tiers du 19e siècle l'école je viens de l'évoquer à l'instant même public l'école est très largement dominée par les représentants du clergé quelle que soit la forme qu'ils prennent et les principes qui sont enseignés même s'il y a des programmes nationaux les principes qui sont enseignés sont des principes religieux qui font que la plupart des futurs électeurs sont élevés dans l'idée de la défense d'un ordre social qui est un ordre social fondé très largement sur l'union du trône et de l'autel en 1848 l'union de l'église et du monde ouvrier ou de la république ne posait pas véritablement de problème aux républicains qui étaient prêts à se rallier à cette hypothèse mais après les expériences de la restauration et surtout l'expérience du second empire qui a vu le retour très fort de l'alliance du trône et de l'autel les républicains ont compris que pour s'imposer il fallait qu'ils rompent ce lien avec la religion avec l'église et cette rupture elle intervient précisément dès la fin des années 1860 avec le développement de cette génération de républicains positivistes ça s'accompagne d'une nouvelle réflexion sur le plan des idées cette génération positiviste qui en arrive en 1869 à défendre l'idée de la séparation de l'église et de l'état c'est à dire de la fin de la prise en charge du budget des cultes par l'état et qui en vient aussi à prôner la laïcisation de l'enseignement qui est une autre façon de rompre le lien entre l'état et la religion entre l'école et la religion les éléments du programme républicain sont présents ils vont d'ailleurs conduire et c'est un des effets des débats qui naissent dès les années 1860 ils vont conduire à ce que la principale obédience maçonnique en France le grand orient de France abandonne en 1877 toute référence au grand architecte de l'univers et se laïcise en quelque sorte dans le cadre de ce mouvement qui s'opère alors de l'université de l'université